En lecture, l'affluence est définie par la capacité à lire un texte avec exactitude, au rythme de la conversation, pas trop vide, pas trop lent et avec prosodie ou expressivité. L'affluence est considérée comme un facteur qui favorise la compréhension de texte. Les lecteurs faibles ont tendance à lire de manière laborieuse, ce qui rend la compréhension du texte difficile. Mais une fois le décodage de mots automatisé, ceci permet de libérer les ressources attentionnelles afin que ceci soit disponible pour la compréhension. Alors voici comment vous pouvez aider votre enfant ou vos élèves à augmenter leur fluence en lecture. Numéro un, l'affluence se développera au fur et à mesure que les connaissances sur le code deviendront automatisées. Alors, exercez-la à partir de textes décodables. Pour plus d'infos sur les différents types de textes et une liste de collections de livres décodables, visitez childpsychologynorth.com sous l'onglet « Webinaire ». Et souvenez-vous, ce n'est pas parce qu'on dit qu'un livre est décodable qu'il l'est. Rien n'est décodable tant qu'on n'a pas enseigné le code aux enfants. Deux, lisez des histoires aux élèves à voix haute. Lisez une variété de genres, souvent, et matisez beaucoup d'expressions. Et surtout, discutez du vocabulaire. Trois, regroupez les mots en syntagmes. En anglais, on appelle ça « scooping phrases ». Apprenez aux élèves à segmenter les phrases en petites bouchées. Au lieu de lire « le chat a mangé le poisson », ils peuvent lire « le chat a mangé le poisson ». Quatre, la lecture répétée avec rétroaction. Alors, l'élève lit et relit un texte quelques fois et reçoit un soutien individualisé des rétroactions correctives immédiates. Exercez-la à partir d'une variété de textes que l'élève peut lire seul. Voir le truc des cinq doigts, nous avons un signe imprimable sous l'onglet « Webinaire » de mon site Web. Et cinq, le théâtre de lecture. Le lecteur se pratique sur un même texte qui sera présenté devant un auditoire. Le sens est transmis autant par l'expression et l'intonation que par les mots lus. Regardez à l'esprit, l'affluence est une signe mouvante. Elle est parfois réduite lorsque les attentes ou la complexité du texte lu augmentent, mais se rétablit lorsque le lecteur gagne de l'expérience à lire des textes plus complexes. Aussi, il y a certaines stratégies qui ne sont pas recommandées pour développer l'affluence, dont la lecture silencieuse, autonome, et la lecture à tour de rôle, durant laquelle chaque élève doit lire un passage. Bien que ces stratégies puissent présenter d'autres avantages, elles n'améliorent pas l'affluence de la lecture. Alors, pour vous aider à vous souvenir de tout ça, j'ai créé une infographie, super cute, que vous pouvez télécharger gratuitement de mon site web, childslidecollegynorth.com. Bon, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu si vous avez aimé ces conseils ressources et abonnez-vous, activez la cloche pour rester à l'affût de nouvelles vidéos. Merci.